Bonjour et bienvenue au premier film spécial de Bamrelly. Comme nous le savons tous, le Festival des Montgolfières approche au pays des chevaux, ce qui nous donnera la chance de pouvoir écouter sur scène la voix et Edleigh, qui nous offriront une belle performance pour l'occasion. Nous allons vous faire écouter un court extrait de la dernière performance de Johan à la voix. Une lumière, une lumière plongissante, une lumière, que t'as pas idée parce que c'est l'amour. Là, là Johan, je vais pas y aller par quatre chemins de dentelle, ok? T'es comme un volcan, pis ta chanson, c'est une montagne. Une montagne qui te dévaille dessus, comme un chevaux, un chevaux, ok? Pis pendant ta chanson, t'es mort, pis je suis moureux. Pis après ça, tu comprends-tu ce qui s'est passé? C'est intense, pis je suis revivu. Pis toi, t'es resté dedans, parce que ta chanson, c'est quelque chose, ok? Je te donne un volcan sur deux. Pour ton intensité. Je t'aime, Johan. Nos reporters ont ensuite eu la chance de pouvoir aller interviewer Eric Lapointe en studio. Voici les commentaires. Nous savons que vous n'aviez pas vraiment d'infini fait avec Johan et après vos commentaires, nous avons eu un certain changement. Pouvez-vous commenter? Ton commentaire, c'est comme ma grand-mère. Ma grand-mère, quand, vous savez, elle faisait de la cuisine, quand elle me préparait une tarte au bacane, c'était aussi intense. Vous n'avez pas répondu à la question. Avez-vous une nouvelle affinité avec Johan? Mon affinité avec Johan, c'est comme un katana. Parce que Johan, c'est comme un fruit. Pis moi, je le coupe. Parce que je tranche les choses. Merci beaucoup de toutes ces explications et ces métaphores. J'ai bien aimé les commentaires. J'ai bien aimé répondre à vos commentaires. Comme s'il y a un dragon à l'intérieur de moi qui aurait tranché vos commentaires avec son feu. Une autre vue, donc, qui nous laisse avec des métaphores fort constructives. Rappelons-nous aussi que nous aurons la chance d'écouter la performance live de Hedley, qui retrouvera ce soir des membres fondateurs, dont Miley Cyrus et Rob Ford, qui s'est finalement rendu compte que la drogue était plus accessible dans l'univers de la musique. Ils joueront des pièces qui ont été de grands classiques, telles que Hit Me Baby One More Time et la chanson très populaire If I Was Your Boyfriend, qui a été d'abord co-écrit avec Rob Ford suite au fait qu'il était juif. Et finalement, pour la fin de la soirée, nous annonçons que les rues de Montréal seront fermées pour le spectacle. Nous vous souhaitons donc une très bonne soirée en espérant que vous ayez beaucoup de plaisir et très peu de mal de tête de main. Merci beaucoup d'avoir été à l'antenne. Nous vous souhaitons une très bonne soirée de la part de votre émission de radio favorite, BAM Radio. Merci. Merci.